bon et bien déménagement des poules fait moi je prenais mon temps je n'étais pas pressée en mode oui mais les poules oui mais ici le criage il tient pas ici Alphonse il est pas gentil et si et si et si bref elles n'étaient pas prêts de quitter la volière et mon homme m'a dit allez allez on met les poules et on a mis les poules et ça se passe très bien ça se passe extrêmement bien très très bien Alphonse a quasi aucune réaction il vient le voir de loin mais il s'en fout alors c'est aussi pour lui tenir compagnie donc j'espère quand même que tout ce mouvement va lui faire du bien et gros chien jaloux au secours et Ghost ça va franchement je suis étonnée bon comme elles sont restées longtemps en volière et qu'il a accès à la volière en fait bah du coup en fait il est habitué à les voir et il a mis un coup une fois pour voir et il n'a pas vous engueuler non et il n'a pas insisté et du coup voilà les poules sont dehors c'est fait c'est fait les cote cote à cote cote c'est moi qui les ai fait éclore donc un peu stressé quand même mais il n'y a pas de raison qu'il y ait de souci du coup je vais vous montrer un petit peu vous montrer un petit peu l'environnement en fait donc le poulailler avec les poulettes j'ai pas touché aux jouets d'Alphonse bien entendu il a toujours ses jouets même s'il a le bac à sable il faut que je le nettoie et Alphonse il est là il est là il est en train de muer mais c'est un truc de malade mental l'intérieur de la cabane c'est blindé de poils regardez-moi l'état du lapin il est en train de faire une mue non mais il se repose ça fait une heure qu'il est comme ça et donc les poulettes ça fait deux heures là qu'elles sont dehors et elles commencent enfin à bouger elles étaient en tas posées où je les ai mis et là elles commencent à bouger et oui je pense que j'ai deux coques je crois que c'est celui-là tout à droite et lui parce que regardez leur queue leur queue est en train de prendre une forme que n'ont pas les autres donc je pense qu'on part sur deux coques il faudra donc qu'on s'en séparer d'un mais c'est pas qu'il n'y en ait pas plus si on n'a pas plus si on a plus c'est vraiment pas drôle et si j'ai vu que les bramas chantait peu était calme je vous avais déjà dit ça donc si c'est un coq qui chante vraiment pas trop on pourra le garder s'il est vraiment calme on pourrait le garder on garde au moins j'aimerais bien garder au moins parce que un coq ça a de la gueule quand même et du coup s'il ya que genre de poule pour un coq ça va pas le faire nous faudra reprendre des cocottes réhabituer les cocottes avant qu'il fasse trop froid et alphonse bah je vais voir s'il a toujours besoin d'une copine ou pas il est pas encore stérilisé donc de toute façon faut que je fasse ça avant aussi de lui mettre une copine et voilà on a de la chance que là on pour le moment le on n'est pas encore en automne je crois techniquement mais c'est doux le temps est doux du coup ça va ça va ça va ça va voilà découvre le dehors donc elles sont habituées aux plantes maintenant mais ça ces plantes là c'est mon homme camille mais je crois qu'ils mangent pas ça de toute façon les pissenlits alphonse les a déjà mangé mais je les ai déjà habitué à la verdure parce qu'il fallait vu qu'alphonse mange beaucoup de fruits et légumes et verdure il fallait qu'elle soit en contact qu'elle soit habituée mais ça c'est déjà fait d'ailleurs il ya des poires du voisin voilà elle commence à se détendre ça fait plaisir parce qu'elle était en vrac sans bouger et et ça fait plaise alphonse qui s'est dit mon dieu mais qu'est ce que c'est que ces trucs qui m'ont mis mais c'est pas possible alors le seul hic c'est que pour le moment elles n'ont pas encore été à l'intérieur j'espère qu'elles vont suivre alphonse sinon il va falloir que j'essaie de les rentrer ce soir pour leur première nuit elles n'ont pas du tout encore rentré à l'intérieur et donc du coup l'intérieur que je vous remontre j'ai fait des petites modifs donc dans ce nom pas non 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 ah bah c'est alphonse qu'a tous un gars la bouffe donc il ya la bouffe de chaque donc j'espère qu'ils vont pas trop bon alphonse va manger un peu de grain du coup donc ça c'est le panier d'alphonse qui est dégueulasse il y a des poils partout comme je vous ai dit et le mieux et donc pour la ponte c'est pour poule standard donc je sais pas si ça ira ça elle l'avait dans la volière je l'aurais remis et j'ai mis quelques perchoirs quand elles sont vraiment à l'intérieur qu'il fait pas beau voilà donc la pièce un peu crade en jeu j'en suis consciente il faudrait que je change le foin que je remette du foin propre je le sais je le sais ne râlez pas ne râlez pas avec la trappe du coup voilà les bébés ont grandi vous vous rappelez des oeufs c'était des oeufs à la base des oeufs et après des espèces de tout petit machin à duvet et puis bah maintenant on a ça et oui et elles se détendent et tout à l'air de bien se passer gosse est franchement calme avec mon on va pas se mentir c'est une qui sort elle est vraiment mal engagée elle est vraiment 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 mal mais ça va pas arriver allez fille tu peux aller dedans vas-y allez vas-y non et vous avez trouvé quoi vas-y t'as trouvé quoi et c'est cool elle se détendent ça y est elle se balade elle se sépare aussi parce que c'est un tas de poules ah c'est chouette donc bah voilà vous continuerez à avoir des nouvelles des poules et comme j'ai sûrement devoir en reprendre pour compléter le groupe je vous montrerai ça j'ai oublié de vous préciser quand elles seront bien grandes bien dégourdies bien grosses et qu'elles seront habituées à ce qu'on les bouge je leur ouvrirai bien sûr le jardin oui c'est une marmite c'est ma fille qui fait des bouillons de sorcières avec voilà tout s'explique tout s'explique toujours donc oui elles iront aussi au jardin la barrière aidant et toi son gosse à ce moment là ne sera pas là il ira dans la maison pour qu'elles puissent vagabonder aussi quand elles seront plus grandes et qu'elles m'écouteront suffisamment à l'icoucoute et alphonse ça lui fait le même effet que si on avait mis des nouveaux cailloux dans son poulailler il s'en bat les steaks bon ça va au moins lui faire du mouvement gosse doucement c'est pas peur aux propos ça lui fait au moins du mouvement et de la vie autour de lui lui qui était seul là depuis un petit moment et alors les poules elles sont zen sauf qu'un gosse fait vraiment beaucoup de bazar à côté mais alors sinon elles sont zen à les filles et les gars si les cocottes mais bon on se comprend ça va alphonse attend qu'il ne pas trop bon ça a l'air d'aller ton bac à sabre il est dégueu mon pauvre loulou c'est le noisaitier ça n'arrête pas de tomber ça n'arrête pas on a beau en ramasser il produit énormément elles ont pas encore été dans le deuxième coin et elles ne sont pas encore rentrés ça fait une heure de plus qu'elles sont là gosse 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 Première nuit au quai, en plus elles ont du bol, coucou, elles ont du bol, il fait soleil encore, je les ai rentré hier soir, je les ai vraiment poussé par la trappe pour qu'elles comprennent, je les ai rentré hier soir, mais elles restaient vraiment à dormir contre, mais ça va, elles ont compris le concept, et maintenant elles se promènent, elles se séparent même un peu, donc c'est chouette, et Alphonse il est tellement zen, il est tellement cool avec, il est parti dans un de ses coins dodo du matin, voilà, il est là, je ne vois pas très bien, moi j'ai du soleil dans le retour, je crois que c'est flou, t'es flou Alphonse, enfin bref, tout de suite il était en train de manger avec elle, mais vraiment au milieu, vraiment mélangé, ça se passe, nickel, tout le monde est content, oui, les plaides, c'est impeccable, et ben voilà, c'est fait, une poule en extérieur, sans gêner le lapin, au contraire, ça lui fait un peu de vie, et donc restera à voir cette histoire de coque, de nouvelle poule, de lapine ou pas, la suite au prochain épisode, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501